Je vous préviens, vous allez gueuler souvent à Perrault parce que je vais vous parler justement pas mal de l'alcool, c'est vrai. D'habitude, je fais plutôt l'histoire des révolutions, mais là je ne vais pas vous parler de l'homme au couteau entre les dents, c'est une image négative du révolutionnaire. Je vais vous parler des hommes au goulot entre les dents. C'est pas un bon alcool ça, puisque je vais vous les faire à peu près tous. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est que vous avez l'impression que vous buvez pas mal j'imagine, vous vous défendez non, un petit peu, un peu. Mais en fait vous êtes des tout petits joueurs à côté des gens du 19ème siècle, mais vraiment des tout petits joueurs. Je vous donne quelques chiffres. En 1900, si on regarde le nombre de litres de vin par habitant en France par an, c'est 167 litres, auxquels il faut ajouter 5 litres d'alcool fort. Et pour la bière, alors on n'a pas les chiffres en France, mais on a les chiffres à Lille, les Lillois, en moyenne par an, boivent 337 litres de bière. Actuellement, si on regarde les chiffres, c'est 44 litres de vin par habitant et moins d'un litre d'alcool fort. Donc vous voyez, vous êtes vraiment des petits joueurs. En plus, quand je dis habitant, ça veut dire que je compte les nouveaux-nés. Donc en gros, ça veut dire qu'un homme adulte, les femmes buvant moins que les hommes aussi, bon, il se faisait facilement ses 3-4 litres de vin par jour, plus. Ouais, les bébés boivent de la bière. Alors pourquoi est-ce qu'on boit autant ? Alors, on boit, en fait, c'est assez récent. C'est-à-dire que si on regardait le début du 19ème siècle, les gens buvaient assez peu. Ceux qui buvaient, c'était les classes supérieures. Mais les classes populaires ne buvaient pas beaucoup. Enfin, elles buvaient de l'eau, ne vous inquiétez pas. Alors, ce n'est pas de l'alcool, vous n'avez pas le droit de dire alpéro. Elles buvaient du lait, elles buvaient des soupes. Mais l'alcool, c'était uniquement dans des moments de fête. Mais sinon, ils en buvaient quand même assez peu. Ceux qui buvaient, c'était les bourgeois et les élites. Alors, comment on est passé, finalement, à cette démocratisation de l'alcool ? Pas pour une raison simple. C'est devenu vachement moins cher. Et comme c'était moins cher, on pouvait en boire plus. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est devenu moins cher ? D'abord, c'est qu'on en a produit énormément plus. En fait, jusqu'au milieu du 19e siècle, on produit du vin, de la bière, du cidre, des alcools forts, un peu partout, mais en petite quantité. Et en fait, ce qui va changer avec le milieu du 19e siècle, c'est le phénomène de spécialisation des cultures. Vous savez, avant, dans chaque terroir, on faisait un peu de tout pour pouvoir bouffer d'un peu de tout. Donc, il y a un peu de céréales, un peu d'arbres fruitiers, un peu de vignes aussi. Mais à partir du milieu du 19e siècle, avec le développement des transports, on va faire des régions spécialisées. Et donc, on va faire des régions spécialisées en vignes. Par exemple, dans l'Hérault, par exemple, Beaujolais. Et là, on peut faire des quantités énormes de vins. Après, on va faire des ronds. Ou par exemple, dans l'Ouest, on s'est mis à faire de l'élevage. Alors qu'avant, quand on avait un peu de tout dans l'Ouest, on ne s'amusait pas à planter des pommiers. Quand on fait de l'élevage, on a des prairies. C'est pas mal d'avoir des arbres, ça abrite les vaches. Là, ça me serait assez utile d'avoir un pommier pour pouvoir avoir de l'ombre. Donc, on a des régions qui se mettent à produire massivement de l'alcool. Après, on va faire des ronds. Autre évolution, on commence à industrialiser la production d'alcool. Vous allez vous en lasser, non ? Jamais de l'apéro. Donc, en fait, avant, la production était artisanale. Petite production de vin, petite brasserie artisanale. Et puis, dans les villages, dans les campagnes, il y avait des alambics. L'alambic est connu, il est revenu avec les croisades. Mais on faisait une petite production des eaux de vie locales sur place. Sauf qu'au XIXe, on arrive à faire de la production industrielle. Il y a des industries de bière, des industries d'alcool, avec plein de pubs. Et notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à faire du pastis, du ricard, du permon et de l'absinthe. Qui est l'alcool qui rend fou parce qu'il y avait des substances hallucinogènes dedans. Donc, en fait, très grosse production. Ajoutez à ça qu'en plus, ce qui faisait que l'alcool était cher, c'est qu'il était taxé. Or, dans la deuxième moitié du siècle, on cesse de taxer l'alcool. On supprime toutes les taxes indirectes sur les alcools. En 1897, c'est supprimé. Et par ailleurs, les fameux, ceux qui avaient des petits alombics, qu'on appelle les bouilleurs de crues, ils ont ce qu'on appelle un privilège. C'est-à-dire que leur production d'alcool fort est détaxée. Donc, l'alcool n'est pas cher. Et en plus, on le trouve partout. Car depuis 1880, il y a une loi qui autorise n'importe qui, sauf si il est mineur ou si c'est un répris de justice, d'ouvrir un débit de boisson. À l'époque, il y a un débit de boisson qui vend de l'alcool par 80 habitants. Actuellement, avec la licence 4, il ne faut pas qu'il y en ait plus que 450 habitants. En dessous, on n'a pas le droit. C'est plus possible d'avoir un système... Ah ouais, c'est comme ça. Abolition de la licence 4 ! Donc, on en a de plus en plus. Et par-dessus le marché, à l'époque, on est persuadé que l'alcool, en fait, c'est vachement bon pour la santé. D'ailleurs, quand on détaxe l'alcool, on le détaxe parce que l'on dit que c'est une boisson hygiénique. Le vin, sachez-le, c'est stimulant. La bière, c'est diurétique, donc c'est détox. La bière, ça fait monter le lait aux femmes. Et puis un coup de nione dans les biberons, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, vous voyez, ça boit sec. Et en fait, je suis désolée de vous rappeler cette dure vérité, mais en fait, quand on consomme de l'alcool avec pas trop de modération, ce n'est pas très bon pour la santé. Ce qui fait que... Eh ouais, désolé. Ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, on commence à flipper de cette consommation énorme parce que, de fait, il y a des conséquences sanitaires. Les premiers qui flippent, ce sont les médecins, notamment les aliénistes, c'est-à-dire les ancêtres des psychiatres, qui, en fait, à force de soigner des cas de délirium trémence, ils commencent à se rendre compte qu'il y a quelques effets pas géniaux toujours. Et puis ensuite, les médecins, ils ouvrent des cordes d'alcoolique, ils voient l'état du foie, ils comprennent qu'il y a un petit problème. Donc, en fait, on commence à avoir des lobbies anti-alcooliques. Non, anti-alcooliques, vous ne pouvez pas dire apéro. Donc, des lobbies anti-alcooliques qui essaient de limiter la consommation d'alcool. Alors, la grande différence, ça existe partout, mais la différence entre les pays anglo-saxons et la France, c'est que dans les pays anglo-saxons, les anti-alcooliques, ils sont pour la prohibition, l'abstinence, rien, mais que dalle, que de l'eau minérale, vous voyez. Alors qu'en France, ils sont plutôt favorables à la limitation, à la modération, et ils visent surtout les alcools forts. Et dans leur collimateur, le truc qu'ils détestent le plus, mais absolument, c'est l'absinthe. Ils sont bloqués sur l'absinthe. Et donc, ces groupes s'organisent, font des espèces de lobbies, font toute une propagande. Il y a un truc, par exemple, qui est une propagande anti-alcoolique, même si ce n'est pas évidemment que ça, et vous ne l'avez sûrement pas lu comme ça, c'est les rougons-macars de Zola. En fait, les rougons-macars montrent comment l'alcool fait se dégénérer, dégénérer une famille avec au cœur le roman L'Assommoir, qui est construit comme une charge contre l'alcool, notamment contre l'absinthe, avec une scène de délirium trémence en plein milieu. Ah, délirium trémence, ce n'est pas de l'alcool ! Et alors, ce qui se passe quand on regarde ce discours anti-alcoolique, c'est qu'en fait, il est très orienté. Parce que, c'est marrant, l'alcoolisme des bourgeois, ça ne pose aucun problème. Ça ne les gêne pas, l'alcoolisme et les bourgeois. En plus, les bourgeois, ils ont trouvé un système, puisqu'en fait, avant, il n'y avait qu'eux qui consommaient de l'alcool, et avant, c'était les classes populaires. Donc, comme ils veulent garder des marqueurs sociaux, en fait, c'est le moment, par exemple, où ils vont classer les grands vins. Le Médoc, c'est classé ? Médoc ! C'est classé en 1855. La plupart des grands vins ont été classés à ces moments-là, quand la bourgeoisie se rend compte qu'il y a une démocratisation de l'alcoolisation, enfin, de l'alcool, et qui veulent garder, finalement, et par ailleurs, la bière devient une boisson populaire, cependant que le vin devient une boisson élitiste. Et donc, ils font des mouvements de pression importants. Alors, ils essaient, en fait, ils font une espèce de pédagogie de la peur, avec plein d'affiches. Ce qu'ils arrivent à obtenir de l'État, c'est que l'État fasse, dans les écoles, de la propagande anti-alcoolique. Les associations anti-alcooliques ont le droit d'intervenir à l'école, et à partir des années 80-90, on peut mettre dans les salles de classe des posters anti-alcooliques. Vous avez peut-être vu, c'est un mec, il a une gueule, mais genre, nous, quand on a vraiment passé une nuit très très dure, pire, genre, comme ça, et il y a écrit, l'alcool, voilà l'ennemi. Et en dessous, il y a une image de foie si rosée, enfin bon, ils essaient de faire peur aux gamins. La seule chose que récupèrent les instits, c'est que les parents leur gueulent dessus aux réunions parents-prof, parce que, en fait, comme les enfants, après, font chier les parents, ben, les parents, ils n'ont pas ça super. Mais, ce que n'arrivent absolument pas à obtenir les ligues anti-alcooliques, c'est que l'État légifère. Eux, ils voudraient que l'État interdise l'absinthe, limite les débits de boissons, et prône des limitations. Mais l'État ne fait rien. Alors, c'est vrai qu'à l'Assemblée, il y a quelques députés anti-alcooliques, de tous bords, de droite et de gauche. Parce que, par exemple, Jaurès, Jaurès était un grand pourfendeur de l'alcool, parce que lui disait que, en fait, l'alcool était un moyen utilisé par la bourgeoisie pour, finalement, abrutir le peuple. Et qu'il fallait lutter contre ça. Donc, il y a un lobby anti-alcoolique à l'Assemblée. Mais, en fait, ça ne marche jamais. Chaque fois qu'ils essaient de faire passer une loi, elle la chope. Elle la chope soit à la Chambre, soit au Sénat. Il y a même un moment, ils arrivent assez loin, presque, à supprimer. Leur grand truc aussi, c'est de supprimer les privilèges des bouilleurs de crues. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'en France, à l'époque, c'est un million de bouilleurs de crues. C'est énorme. Il y en a plein partout. Et, en fait, la loi saute. Et, le lendemain, dans les journaux, on peut lire « L'urne cède devant le bro ». Ou alors, il y a un journal qui propose de remplacer dans toutes les mairies les Mariannes par des alambics parce que, décidément, la République est alcoolique. Elle n'est pas inaltérable, mais elle est alcoolique. C'était une référence à Macron. Donc, désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, ils n'arrivent absolument pas à faire passer leur loi. En fait, ce qui va permettre aux anti-alcooliques de l'emporter à l'État, de se mettre à légiférer, c'est la Première Guerre mondiale. Parce que, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, les anti-alcooliques vont dire « Non, mais là, c'est dangereux. Si nos soldats sont trop abîmés, si l'arrière est trop abîmée, on va perdre la guerre. » Et donc, ils vont faire passer toutes les lois qu'ils voulaient faire passer. 1917. Non, 1915. Suppression de l'absinthe. C'est fini. Alors, vous savez que depuis, ça a été réautorisé, mais sans la substance hallucinogène. C'est con, mais en même temps, c'est mieux. 1917. Limitation du nombre de débits de boissons. Ils arrivent aussi à faire voter le délit d'ivresse. Maintenant, vous savez que si vous baladez dans la rue complètement bourré, vous pouvez vous faire arrêter. C'est depuis la Première Guerre mondiale. Ce qui est assez paradoxal, c'est que pendant le même temps, on expédie au front dans les tranchées des trains entiers de tonneaux de vin. Parce que vous voulez ? Comment ils tenaient les soldats dans les tranchées à se geler le cul ? Et, ouais, ils se bourraient la gueule. Mais de vin. Parce qu'en fait, l'anti-alcoolisme en France a toujours attaqué les alcools forts. Apéro. Et pas le vin. Apéro. Alors, au lendemain de la guerre, on récupère cette lutte anti-alcoolique. On ne revient pas trop sur les lois. Juste les bouilleurs de crues, ils vont obtenir de faire 10 litres de consommation perso d'eau de vie. Apéro. Mais par la suite, ça n'a fait que continuer. Vous savez de quand ça date, la licence 4 ? 1941, Deuxième Guerre mondiale. C'est un moment assez moraliste. Donc, depuis 1941, il faut une licence 4 pour vendre de l'alcool. Sauf dans les cas exceptionnels de festivals où on peut obtenir une autorisation municipale pour vendre de l'alcool. 1956, on interdit le vin dans les cantines. Mais ça veut dire qu'avant 1956, les gamins, ils buvaient du pinard à la cantine. 1961, interdiction de l'alcool au travail. Parce qu'avant, ils faisaient comment les patrons ? Ils filaient de l'alcool à leurs salariés. Parfois même, ça leur permettait de baisser les salaires en disant, non, mais c'est pas grave, t'as une bouteille de temps en temps. Donc là, c'est plus autorisé. 1978, fin de l'alcool au volant. Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Et puis, 1990, c'est la loi Évin. Alors, c'est pas Évin Apéro, parce que ça n'a rien à voir avec le pinard. C'est le mec qui s'appelle Évin. Et qui interdit donc l'alcool, enfin les publicités, ou qui limite les publicités pour l'alcool. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, nous buvons beaucoup moins que nos ancêtres. Et finalement, de fait, on a quand même, en général, le foie moins abîmé. Alors, ça, vous l'avez dit. Alors, je vous propose pour terminer un truc, parce que quand on fait des conférences avec Laurence, Laurence, c'est ma détricoteuse copine, elle est là, on termine toujours nos conférences par des chansons. Alors, en général, je fais des chansons révolutionnaires, mais là, ça n'aurait pas de sens. Donc, je vous propose une chanson à boire. Je vous raconte juste vite fait son histoire. C'est une chanson, elle illustre l'alliance du vin, du sabre et du goupillon. Parce qu'en fait, c'est une chanson qui a été écrite par un curé en 1757, puis qui a été chantée par le général Lassalle à la veille de la bataille de Maringo, et qui, là, est devenue un chant militaire et qui a été chantée beaucoup dans les casernes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est la chanson de Françon, vous en connaissez peut-être le reflin. Je vais commencer, vous allez continuer. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. À vous ! Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Bravo ! Sous-titrage ST' 501